Bienvenue à votre magazine d'information sur le monde universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université du Québec à Chicoutimi y est parvenue. Le laboratoire développe un ensemble de solutions logicielles qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Nous, on dissimule un ensemble de capteurs dans l'habitat de la personne. L'ensemble de ces éléments-là nous permettent de traiter l'information de bon niveau qui provient de ces capteurs-là pour en tirer une information utile puis d'être capable d'intégrer à l'intérieur de l'ordinateur une intelligence qui va nous permettre d'intervenir, de donner des services. Je m'appelle Bruno Bouchard, je suis professeur agrégé et chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis cofondateur et directeur du laboratoire Liara. On est tout à fait sensibles aux problématiques qui entourent la maladie d'Alzheimer au sens large, c'est-à-dire la pénurie de personnes médicales. On veut aider les professionnels de la santé à faire un meilleur travail, à le faire à distance. On veut aussi aider les proches aidants qui hébergent une personne à la maison. L'objectif, c'est évidemment de créer des prototypes, de faire des brevets pour être capables de mettre en marché des systèmes technologiques d'assistance pour aider vraiment les patients à Alzheimer. Donc, il fallait s'assurer d'avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir prototyper une vaste gamme de systèmes différents. Je pense qu'on a bien réussi à ce niveau-là. Attention, l'eau de votre bain est dangereusement chaude. Je m'appelle Abdel Nourbouzouane, je suis professeur en informatique au département d'informatique et mathématiques de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mes intérêts de recherche sont beaucoup plus dans le domaine du data mining qu'on tente d'appliquer dans le contexte de l'habitat intelligent ici, dans cette université. On a ici deux programmes. On en fera un programme en maîtrise en informatique et un programme au doctorat, qui vient de démarrer. Les étudiants jouent un rôle très important pour mettre en œuvre tout ce que nous, on pense, en termes d'idées, en termes de direction de recherche. Et c'est avec ces étudiants qu'on peut réaliser ce projet. Je vous invite à venir par ici. C'est la salle de bain. C'est entièrement fonctionnel. Et puis, tout est fait avec de la robinetterie standard, de l'électricité standard, donc comme il y a dans les vraies maisons. La mise sur pied d'un appartement prototype grandeur nature, ça prend énormément de temps à concevoir ça. Nous, on a commencé, moi et Abdenour, à travailler sur les plans de cet appartement-là dès 2008. Un des capteurs qu'on utilise le plus dans le laboratoire, c'est des capteurs RFID. Ça vient sous forme de tags, comme ça, donc des étiquettes qu'on peut mettre sur les objets. Avec plusieurs antennes, on est capable de trianguler la position de l'objet dans l'appartement. Voici le cerveau de l'appartement intelligent, donc c'est l'ensemble des appareils qui contrôlent les capteurs, les effecteurs, puis qui sont chargés de fournir les services. Donc, on a ici un écran qui nous permet d'accéder à la fois au serveur, à la fois à l'automate. Mon nom, c'est Kevin Bouchard. Je suis nouvellement étudiant au doctorat en informatique. Et puis, moi, je travaille en fait sur la problématique de la reconnaissance d'activité d'une personne à l'intérieur d'un habitat comme celui-ci. Dans le scénario, on va supposer que c'est une personne qui a la maladie d'Alzheimer à un niveau modéré. La personne veut se faire un café instantané. La personne va sortir la bouilloire. La personne peut prendre sa tasse. Ça, c'est des étapes que l'ordonnancement n'est pas nécessairement si important que ça. La personne va prendre le sucre et le mettre dans la tasse, sauf qu'elle va oublier en fait de mettre le café dans la tasse. Pour l'instant, ce n'est pas encore une erreur, parce que la personne va encore avoir l'occasion de mettre le café. Donc, on a la notion ici d'assistance au moment opportun. Donc, si la personne met l'eau bouillante dans sa tasse, là, en fait, c'est sa dernière chance de mettre le café. On détecte qu'elle prend le lait. Là, ça va être important d'intervenir. On a encore d'autres façons d'intervenir, dont un petit vidéo. Et puis ici, des lumières pour attirer son attention. Le laboratoire entretient une bonne collaboration avec les milieux cliniques et les sociétés Alzheimer. Donc, ça apporte un bon bassin de participants à Alzheimer. Puis en plus, on peut effectuer les expérimentations dans un environnement réel. Jessica Lapointe, je suis assistante de recherche en neuropsychologie. Plus particulièrement, mes travaux sont axés sur l'efficacité des effecteurs technologiques dans l'assistance ponctuelle aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en fonction de leur profil cognitif. C'est bien beau d'avoir le diagnostic, mais maintenant qu'on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a des moyens, des trucs qui pourraient nous permettre de vivre plus facilement avec cette maladie-là? Dans ce deuxième scénario-là, la personne, en fait, elle veut simplement faire cuire des pâtes. En attendant que ses pâtes cuisent, elle peut décider, en fait, d'aller lire un peu dans sa chambre. Mais peut-être qu'elle va oublier son activité initiale. Donc là, on pourrait essayer de la diriger vers la cuisine en faisant clignoter les lumières. Dirigez-vous vers la cuisine. Sauf que c'est aussi possible que ça ne fonctionne pas. Donc, on aimerait ça, en fait, contrôler la cuisinière. Et c'est ce qu'on va faire. On va simplement arrêter la cuisinière. On coupe le courant. Et puis, on peut le vérifier ici. Si je tourne les ronds, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, on a corrigé un peu le problème. En faisant une reconnaissance des habitudes de vie, puis en faisant un apprentissage, on peut apprendre automatiquement les détails du profil du patient pour être capable de fournir un service adapté. L'idée, c'est de mettre, en fait, les bases, je dirais, théoriques et pratiques pour concevoir et construire un habitat intelligent. Donc, la plupart des gens souhaitent d'abord rester chez eux, rester avec leurs proches, plutôt qu'être hébergés en centre. Et puis, c'est une bonne idée pour des raisons humaines, sociales et même économiques. On ne pense pas que ça peut être appliqué à court terme dans son entièreté, mais que certains sous-systèmes vont pouvoir être utilisés très rapidement, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme. Lorsque la technologie va être au point, qu'on va commercialiser certains sous-systèmes, il va y avoir une production de masques qui va faire baisser les coûts. Et puis, normalement, ça devrait devenir abordable. Sous-titrage Société Radio-Canada